Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous parler de ma grossesse extra-utérine. Donc après la naissance de mon fils Gautier, un an et demi après, nous avons envisagé la possibilité d'avoir un deuxième enfant. Et donc en octobre 2013, j'ai eu la joie de découvrir que j'étais à nouveau enceinte. Donc il faut savoir que lorsque je suis enceinte, j'ai quand même des symptômes assez rapides, qui arrivent assez rapidement. Et donc voilà, j'ai pas eu de surprise quand j'ai découvert après quelques jours de retard de règle que j'étais enceinte. Et donc j'ai pu tout de suite faire une prise de sang pour confirmer la grossesse. Donc voilà, j'étais très contente. Voilà, c'était un événement joyeux. Donc forcément j'étais très contente par rapport à ce résultat. Et il se trouve que quelques jours après, je crois le lendemain ou le surlendemain, à mon travail, eh bien j'ai eu des saignements. Donc comme je venais d'apprendre que j'étais enceinte, j'ai tout de suite eu une inquiétude. Donc j'ai consulté un gynécologue rapidement dans la journée. Et donc là, j'étais un peu surprise parce qu'en fait, ce gynécologue-là m'a fait faire, enfin a consulté la prise de sang que j'avais fait faire. Et il m'a dit, enfin comme ça, but en blanc, il m'a dit, mais en fait vous avez fait une fausse couche. Donc sur le moment, j'étais déjà triste de cette nouvelle-là. J'étais aussi un peu perturbée de la manière dont ce praticien m'a annoncé la nouvelle. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de tact. Mais bon, ben voilà, c'est des choses de la vie. Et puis c'était aussi tellement récent que j'essayais de chercher un petit peu de positif dans ce qui arrivait en me disant que voilà, valait mieux que ça arrive en tout début de grossesse que plus tard ou des choses comme ça. Bref, j'essayais de me rassurer et de continuer mon petit chemin, comme on dit. Et puis donc ce praticien-là m'avait quand même dit qu'il fallait que je refasse une prise de sang 48 heures après pour vérifier que le taux d'hormones de grossesse diminuait bien, etc. Vérifier que la fausse couche se passait correctement. Non, c'est pas comme ça qu'on le dit, mais en tout cas que les choses se déroulaient comme elles devaient se dérouler. Et donc il se trouve que 48 heures après, quand j'ai refait la prise de sang, eh bien le taux d'hormones avait encore augmenté. Donc là j'ai reconsulté mon médecin. Donc cette fois j'ai été voir d'abord mon médecin traitant. Et donc là mon médecin m'a dit, ben non c'est quand même un peu étrange, etc. Enfin voilà, donc il m'a dit on va continuer dans 48 heures, vous refaites une prise de sang, etc. Donc voilà, j'ai refait une prise de sang. Et le taux avait encore augmenté. Donc de ce fait, là il m'a dit il y a quand même quelque chose. Mais je lui dis, mais est-ce que ça peut indiquer quand même que la grossesse est présente et qu'elle peut bien se dérouler, etc. Alors voilà, il a été clair avec moi. Mais cette fois avec beaucoup de diplomatie, ce que j'ai beaucoup apprécié. En fait il m'a expliqué que clairement effectivement parfois il n'arrivait que des femmes aient des grossesses avec des taux d'hormones de grossesse qui pouvaient être faibles. Mais que quoi qu'il arrive par rapport à la date de grossesse à laquelle j'étais censée être, quoi qu'il en soit le taux était insuffisant. Et pour lui ça présageait de toute façon pas quelque chose de positif à la clé. Mais le fait est qu'il fallait quand même surveiller que les choses se passent bien. Parce que ça pouvait indiquer aussi d'autres anomalies que la fausse couche, etc. Donc il m'a aussi envoyé en urgence faire une échographie pour voir si on voyait un embryon, quelque chose. Enfin voilà, si on voyait qu'il y avait une présence au niveau de l'utérus, etc. Donc il n'y avait rien de visible. Et donc il m'a dit, bon ben on va encore surveiller. Donc il m'a refait faire encore 48 heures après une prise de temps. Et le taux continue encore à augmenter. Donc cette fois j'ai consulté mon obstétricien pour avoir un avis d'une personne qui est spécialisée dans le domaine. Et donc lui était aussi un peu surpris. Et il m'a refait lui-même une échographie. Et effectivement, dans la trompe, on voyait un tout petit point. Mais vraiment très très petit. Et il n'était pas sûr à 100% qu'il pouvait s'agir d'une grossesse extra-utérine. Dans tous les cas, il m'a bien expliqué que quoi qu'il arrive, il n'y aurait aucune issue positive par rapport à la situation. C'était impossible. Et que maintenant, il fallait vraiment surveiller ce que ça devenait. Pourquoi le taux continuait à évoluer quand même un petit peu. Vérifier aussi que la grossesse, s'il s'agissait, toujours dans l'hypothèse, parce qu'il n'y avait rien de confirmé à ce moment-là. S'il s'agissait d'une grossesse extra-utérine, que la grossesse ne continue pas à évoluer. Parce qu'après, le risque de la grossesse extra-utérine, pour tous ceux qui ne le savent pas, c'est qu'en fait, l'embryon se loge dans la trompe et non dans l'utérus. Donc le risque, c'est que si l'embryon grandit, la trompe éclate, etc. Et ça peut engendrer de très grandes complications qui peuvent être très graves. Donc voilà. Et donc, je n'étais pas très rassurée. Mais je continuais encore et encore à faire mes prises de sang toutes les 48 heures. Donc à un moment donné, en fait, on a quand même été rassurée dans le fait que le taux d'hormones n'évoluait plus. Il stagnait, en fait. Donc là, mon obstétricien m'a dit, voilà, c'est rassurant dans le sens où la grossesse n'évolue plus. On sait que c'est une grossesse qui s'est stoppée, quoi qu'il arrive, puisque le taux n'évolue plus. Donc c'est que ça s'est arrêté. Donc ça, c'était quand même rassurant pour ma santé. Et maintenant, voilà, comme il m'a dit, il faut voir, enfin, maintenant, il faut éliminer l'embryon. Et donc à ce moment-là, il m'a aussi refait faire une échographie. Et là, effectivement, dans la zone où on avait vu la première fois, on voyait toujours ce petit point un petit peu plus distinctement. Mais bon, ce n'était pas non plus très, très, très visible. Mais voilà, ça avait tendance à confirmer, en fait, la grossesse extra-utérine. Puisque, voilà, c'était quand même plus visible que la première fois. Et c'est surtout que c'était localisé au même endroit. Donc, voilà, et par rapport au résultat, voilà, tout concordait. Donc, voilà, donc il m'a expliqué qu'après, voilà, il fallait faire, enfin, il fallait avoir un traitement pour éliminer l'embryon. Et donc, du coup, il m'a posé plusieurs questions. Alors, vous dire, toutes les questions qu'il m'a posées, ça remonte maintenant à 6 ans. Donc, j'ai pu souvenir en tête de toutes les questions qu'il m'a posées. Mais je sais qu'il y avait un score à avoir par rapport à toutes les questions qu'il m'a posées pour savoir si j'étais éligible à recevoir, en fait, une injection de métrotrexate. Donc, c'est un médicament, en fait, qui permet de traiter la grossesse extra-utérine. Et donc, par rapport à ce score, eh bien, ça correspondait, enfin, en fait, il parle de score, mais en gros, c'est des critères. Et c'est une évaluation pour savoir si le traitement correspond à ce dont on a besoin par rapport aux symptômes, à l'évolution de la grossesse, etc. Il parle de score, mais bon, c'est vrai que le terme est un peu inapproprié, je trouve. Donc, voilà. Et donc, à ce moment-là, effectivement, tout allait bien. Donc, il a prévu, en fait, c'est un médicament qui se prépare. Donc, voilà, il a fallu attendre quelques jours encore pour que la pharmacie puisse préparer le médicament. Et donc, ça avait retardé un petit peu parce qu'on était en période de jours fériés aussi, au mois de novembre, à ce moment-là. Et donc, moi, j'avais toujours, sinon, plus de symptômes, en fait. J'étais, bon, j'avais été quand même arrêtée sur cette période-là, mais j'avais plus de symptômes. J'étais bien. Et en fait, la veille de la date prévue de l'injection et le jour même, j'ai commencé à avoir de fortes douleurs dans le bas du ventre. Mais c'était vraiment très, très intense. C'était des douleurs qui m'y prenaient vraiment dans le bas du ventre, etc. Et donc, bon, comme le matin, de toute façon, j'allais chez le médecin, voilà, que ça m'a appris en fin de nuit, etc. Du coup, j'ai attendu d'aller chez l'obstétricien. Et quand je suis arrivée, ben voilà, il m'a tout de suite pris en urgence parce qu'en fait, il avait peur d'une chose, c'est que la trompe ait un problème, qu'elle ait éclaté, qu'elle ait rompue. Enfin voilà, donc voilà, il avait très peur de ça. Donc une fois que l'échographie a été faite et que non, tout allait bien, du coup, il a été rassuré. Donc on a pu, on a réévalué en fait la situation pour savoir si c'était toujours approprié que je reçoive cette injection. Donc c'était toujours le cas. Bon, comme il m'a dit, il était temps que ce soit fait, mais voilà, c'était toujours le cas. Et donc du coup, j'ai pu recevoir cette injection et voilà, je suis rentrée chez moi. Bon, dans la journée, les douleurs se sont un petit peu calmées. Ça allait beaucoup mieux en fin de journée, etc. Et sur les jours qui ont suivi, donc pareil, il a fallu en fait que je sois surveillée encore. Et il fallait que je refasse encore toutes ces prises de sang, toutes les 48 heures. Et donc tout de suite, on a vu 48 heures après que le taux d'hormones de grossesse diminuait, etc. Et voilà. Et donc du coup, à peu près un mois après avoir reçu l'injection, je vous dis à peu près un mois parce que les dates restent un peu confuses quand même maintenant, j'étais retombée à un... Quand je faisais la prise de sang, l'hormone était négative. Donc, enfin, ça n'indiquait aucune grossesse, aucune présence de grossesse, etc. Donc voilà, j'avais été... Voilà, la grossesse extra-utérine avait été soignée. Et voilà, j'avais évité une intervention chirurgicale, pardon. Et voilà, tout allait bien pour moi. Donc, les préconisations qu'on suivit de la part d'un obstétricien, mais là encore, c'était par rapport à ma situation, c'était de ne pas tout de suite réessayer d'avoir un autre enfant. Il m'avait dit, il faut attendre au minimum trois mois. Donc, c'est ce que j'ai fait, bien évidemment. Et donc, aujourd'hui, je n'ai pas d'impact par rapport à cette grossesse extra-utérine. La seule chose, c'est qu'en ce qui concerne la contraception, le stérilet m'est déconseillé, puisque en fait, l'obstétricien m'a expliqué que lorsqu'on a fait une grossesse extra-utérine, il y a plus de chances d'en refaire une autre, dans le sens où il m'expliquait que c'est probablement que j'ai peut-être la trompe droite, puisque c'est dans la trompe droite que ça m'est arrivé, qui est peut-être abîmée ou quelque chose qui dysfonctionne. Et donc, le risque, c'est que ça se reproduise. Et le principe du stérilet, en termes de contraception, n'exclut pas les grossesses extra-utérines. Donc voilà, c'est en ça qu'il me déconseille le stérilet, puisque si je pose un stérilet, je peux quand même avoir une grossesse extra-utérine. Donc voilà. Et il y a eu autre chose quand je suis... Donc après, j'ai eu la chance aussi de retomber enceinte de mon deuxième enfant, donc de Valentin. Alors, ça n'a pas eu d'incidence sur la grossesse. Par contre, au moment où j'ai su que j'étais enceinte, l'obstétricien m'avait demandé... Il me l'avait dit, quand vous essayez d'avoir des enfants, soyez très vigilant si vous avez des retards de règles, etc. Parce que du coup, le fait que vous ayez une grossesse extra-utérine, en fait, nécessite d'avoir une grande vigilance en tout début de grossesse, au moment où vous souhaitez avoir un enfant, justement pour écarter une nouvelle grossesse extra-utérine. Donc quand j'ai su que j'étais enceinte de Valentin, donc quand j'essayais d'être enceinte déjà, j'étais très vigilante sur mes retards de règles parce que je savais, il me l'avait dit clairement, dès que vous avez des retards de règles, appelez-moi, qu'on évalue la date, qu'on essaye tout de suite de caler des échographies pour tout de suite visualiser l'emplacement de l'embryon. Une fois qu'on sera rassuré, voilà, tout se passera bien, il n'y aura pas plus de vigilance, mais tant qu'on n'a pas vérifié où était situé l'embryon, il faut avoir une grande vigilance. Donc c'est ce que j'ai fait et puis ça s'est très bien passé parce qu'on a rapidement pu voir où était l'embryon et une fois que ça a été rassuré, effectivement, je n'ai pas eu de suivi particulier ou différent de ma première grossesse, pas du tout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo pourra rassurer et peut-être certaines personnes qui y sont confrontées. Ça reste malgré tout quelque chose qui peut être grave. Donc voilà, c'est des choses à prendre vraiment au sérieux quand ça arrive. En tout cas, si vous y êtes confrontés, je vous souhaite plein de courage. C'est une étape difficile, mais derrière, il peut y avoir aussi de jolies choses. Donc voilà, courage à toutes celles qui y sont confrontées. Et puis pour tous ceux qui ne connaissaient pas et qui ont eu des informations, et j'espère que vous aurez eu quelques informations qui peuvent vous intéresser. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.